Salut ! Toujours Cathy ! Toujours sur Internet, toujours sur les boîtes mails, je vais lancer Internet Explorer, mais vous pouvez le faire sur Mozilla, c'est pas un problème, c'est la même chose. Je vais lancer Internet Explorer pour aller chercher ma boîte mail sur MSN Outlook. Donc ici, je vais taper MSN directement Outmail. Et je clique dessus. Je clique donc sur le premier, MSN France, et à partir de là, je vais pouvoir accéder à Outlook.com, ici, pour accéder à la boîte mail Outlook. Ça arrive. Donc, comme pour ce Gmail ou comme pour Yahoo, on vous demande votre adresse mail, qui est pour moi, roba-des-bois-250-outlook.fr. Voilà, donc vous indiquez complètement votre adresse mail, ici, et évidemment, votre mot de passe, comme pour n'importe quelle autre boîte mail, que vous ne donnez à personne, puisque c'est personnel, évidemment. Voilà, donc normalement, il suffit de se connecter. Ça arrive, donc ma boîte mail arrive. Vous voyez, un peu, c'est un peu la même chose que sur Yahoo, que sur Gmail. C'est le même principe, un peu, sur toutes les boîtes. Vous avez donc, ici, mon nom, roba-des-bois, et je peux, évidemment, modifier mon profil, paramètres du compte, et me déconnecter. On va commencer par les paramètres du compte, si vous voulez, pour voir cela. C'est important de paramétrer son compte au départ, comme ça, on est tranquille, mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez donc modifier vos coordonnées, modifier votre profil, etc. Changer votre page, etc. Je vous laisse le temps de regarder lorsque vous êtes dessus. Je peux fermer l'onglet. Ici, vous avez donc le bouton paramètres, donc gérer les règles, gérer les catégories, options. Vous cliquez sur celui que vous voulez, et vous pouvez gérer l'ensemble de vos paramètres. Voilà. Ici, dans la partie gauche, l'onglet gauche, évidemment, vous avez, tout comme dans les autres boîtes mail, votre boîte de réception. Ce sont les messages que vous recevez. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'équipe Outlook qui me dit bienvenue lorsque je me suis inscrite. Et je vais le supprimer. Je vous montrerai cela plus tard. Je peux le prendre le message. Clique droit. Pardon, excusez-moi. Et je vous montrerai comment on supprime tout cela. Ici, les courrières des virages, ce sont les spams, les publicités que vous recevez et qui se mettent dedans. Les brouillons, ce sont les messages, évidemment, que vous n'avez pas eu le temps d'envoyer, qui se mettent en brouillon, et que vous pouvez remettre, renvoyer à n'importe quel moment. Les messages envoyés, et vos messages supprimés. Lorsque vous supprimez, vos messages, c'est votre corbeille, en fait. Voilà. Nouveau dossier, donc, vous permet de créer des dossiers, afin de classer vos messages reçus ou envoyés, dans des dossiers. Dossier travail, dossier famille, dossier ami, et je vous montrerai un petit peu comment ça marche. Tout ceci. Ici, vous avez Nouveau. C'est pour écrire un nouveau message, évidemment. Voilà, presque terminé. Ça arrive. Je viens d'ouvrir cette boîte mail. Donc ça, c'est la possibilité d'écrire, donc, un mail, et de l'envoyer à quelqu'un. C'est un petit peu long. Il faut être un peu patient, parfois, en informatique. Ça arrive. C'est pour vous montrer un petit peu l'interface d'outlook.com. Mais, comme vous pouvez le voir, toutes les boîtes mail sont plus ou moins faites pareilles. C'est une question d'habitude. Il n'y a pas de problème. C'est un petit peu long. On attend. C'est pas grave. Vous allez cliquer sur Outlook.com pour voir un petit peu l'interface. Je montrerai ça plus tard. Donc, nouveau, c'est pour écrire un message, un nouveau message à quelqu'un. Ici, vous avez Outlook.com. Et ici, la possibilité, donc, d'avoir plusieurs choses. Ça, c'est votre boîte mail. Vos contacts, tout comme dans les autres boîtes mail, pour gérer vos contacts. Le calendrier, votre agenda. Vous pouvez avoir aussi la possibilité d'avoir Word Online, de taper du texte sur le traitement texte, Excel, PowerPoint, OneNote, etc. Par exemple, les contacts. Je clique sur Contacts. Donc, c'est la possibilité, donc, de gérer vos contacts, évidemment. D'ajouter des contacts. Pour l'instant, je n'en ai pas. Vous pouvez, donc, ajouter des personnes à votre liste de contacts. Vous pouvez synchroniser, connecter vos comptes Facebook, LinkedIn, Twitter, Yahoo, Google, par exemple. Et ainsi, vous aurez les contacts de vos comptes, ici, dans votre Gmail. Et vous importez, évidemment, vos contacts dans votre boîte Gmail. C'est tout à fait possible de le faire. Je vous montrerai. Voilà. Donc, les contacts se placeront par ordre athlédétique. Vous voyez, j'en ai un. Je clique dessus. Si je ne le veux pas, il me suffira alors de le supprimer. Si je le souhaite, par exemple, ici, je vous montrerai tout ça. Vous pouvez créer des groupes de contacts. Des groupes de contacts amis, groupes de contacts famille. Les supprimer, les modifier. Nouveaux contacts, pour insérer un nouveau contact. Et vous êtes obligé, donc, d'encrire le formulaire, effectivement. Et d'enregistrer, pour rajouter vos contacts. Et je vous montrerai un petit peu comment gérer tout cela sur votre boîte Gmail. Ici, donc, possibilité d'avoir le calendrier. C'est un agenda. Ça arrive. Chaque boîte mail est plus ou moins dit pareil. Il suffit de regarder un petit peu, je pourrais y aller, etc. Vous pouvez partager votre calendrier, l'importer, nouveau calendrier, faire vos rendez-vous, aux dates que vous voulez, etc. Ça, c'est pour les calendriers. Vous avez la possibilité Word Online. Je clique sur Word Online. La possibilité de commencer un nouveau document vierge, par exemple. Donc, ça, c'est pas mal. Sur Gmail, vous avez la possibilité de taper du texte sur Word à partir de votre Gmail, ou un document d'Excel, ou un document PowerPoint. C'est pas mal aussi. Et c'est bien pratique. Si vous n'avez pas les logiciels Word, Excel, PowerPoint, dans votre ordinateur. Donc, voilà, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Document.docs, c'est du Word. Par rapport. Je vais le fermer. On verra ça un petit peu plus tard. Vous avez la même chose avec Excel Online, PowerPoint Online, Whynot, etc. Et effectivement, je vous montrerai un petit peu tout ça un petit peu plus tard. Vous avez d'autres commandes. Pour revenir sur votre boîte mail de départ, vous cliquez ici. Et vous cliquez sur Outlook.com pour revenir sur votre boîte mail. Je peux cliquer l'onglet, fermer le calendrier, fermer les contacts. Et je me retrouve sur ma boîte mail de départ, Outlook.com, Robin Desbois, sur lequel je peux lire mes messages, supprimer mes messages, les archiver, les mettre en brouillon, les messages envoyés, les messages supprimés, et créer des dossiers. Et on pourra utiliser tout ça dans très peu de temps. Pour vous déconnecter, vous cliquez sur votre nom ici. Et vous dites Déconnexion. Voilà donc un peu pour la présentation de nos gmail et de son interface. Je vous dis à la prochaine pour un autre tuto pour l'utilisation de ces boîtes mail. Un peu plus précisément. A bientôt.